C'est parti, bon webinaire ! Merci. Bon webinaire. Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui chez Demos pour cette présentation sur ce webinaire dont le thème sera les tendances du micro-learning. Donc nous allons faire un zoom sur les nouvelles solutions de formation, notamment en anglais chez Demos, puisque nous avons une offre assez innovante qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui. Ce n'est pas tant cette offre-là en soi que ce que l'on fait en termes d'adaptative learning, comment on peut utiliser l'IA dans les formations. Donc c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Donc je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec Suzy Brallier, qui est avec nous en direct de Miami. Bonjour Suzy. Bonjour Clorence, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ravie d'être avec vous aussi. Alors quelques mots peut-être de présentation ? Vous nous expliquez qui vous êtes Suzy ? Oui, bonjour à tous. Donc je m'appelle Suzy Brallier. Je travaille pour une plateforme d'apprentissage de l'anglais en ligne qui s'appelle Voxy. On est une plateforme américaine basée à New York. Moi, comme Florence vient de le mentionner, je suis à Miami, mais française, comme vous pouvez l'entendre. Je travaille à Voxy depuis quatre ans. Je suis en charge de notre réseau de partenariats en Europe, Moyen-Orient et Afrique. C'est donc dans ce cadre que je travaille avec Demos depuis quelques mois. Merci Suzy. Et donc un petit mot pour me présenter. Florence Vildet, je suis directrice de l'innovation, de l'offre et des nouveaux marchés chez Demos. Donc j'ai en charge le développement de nos offres, le développement de nos innovations. Et bien à ce titre, voilà, j'ai le plaisir d'être avec vous. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter la façon dont on va animer ce webinaire. Donc, nous sommes centrés sur cet objectif de découvrir effectivement le micro-learning et, je dirais, les nouvelles tendances d'aujourd'hui. Donc, on va se poser la question de fait de ce qu'est le micro-learning. On va voir les différentes sortes de micro-learning qu'on peut utiliser, les usages que l'on a, et vous donner quelques exemples de dispositifs qui sont proposés chez Demos, notamment pour l'apprentissage de l'anglais au travers de cette offre Voxy. Donc, si cela vous convient, je vous propose de commencer cette présentation en laissant la parole à Suzy qui va vous présenter une première définition du micro-learning. Merci Florence. Alors, pour commencer, je vous invite tous à prendre votre téléphone et à regarder dans vos paramètres le temps utilisé hebdomadaire sur votre téléphone. Donc, dans les paramètres où vous pouvez voir temps d'écran, vous aurez une moyenne quotidienne. Donc, là, moi, je suis en train de regarder, je peux vous montrer. j'ai deux heures et neuf minutes de moyenne quotidienne passées sur mon téléphone. Comme on est beaucoup en ligne aujourd'hui, je n'ai pas demandé à tout le monde de partager son chiffre, mais quand on a fait cet exercice récemment avec Florence, elle avait aussi plus de deux heures. La plupart des gens vont avoir aux alentours de trois heures, voire trois heures trente. La moyenne est d'environ trois heures trente. Moi, en ce moment, c'est un peu bas. J'ai un enfant d'un an, donc moins de temps libre. Mais quand je faisais cet exercice avant, j'avais toujours régulièrement plus de trois heures passées quotidiennement sur mon téléphone. Donc, c'est des chiffres qui sont élevés au point où ça paraît presque choquant parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, qu'on passe autant de temps sur son téléphone quotidiennement. Donc, on va pouvoir regarder sur le slide suivant. C'est quelque chose qu'on voit à travers le monde entier. Le temps passé sur Internet à partir d'un téléphone augmente partout dans le monde. Donc, vous voyez en Amérique latine une moyenne de plus de quatre heures, en Afrique une moyenne de plus de quatre heures, en Asie une moyenne de plus de quatre heures. Donc, c'est vraiment dans le monde entier où le temps passé sur nos téléphones mobiles pour accéder à Internet augmente. Donc, et ce qu'on voit, Suzy, c'est que c'est vraiment assez uniforme en réalité qu'on soit sur un continent ou sur un autre. Oui, voilà. Et on se pose donc la question de savoir mais qu'est-ce qu'on peut bien faire partout dans le monde sur nos téléphones pendant trois à quatre heures par jour ? Et la raison pour laquelle on y passe autant de temps, c'est qu'on utilise nos téléphones et l'Internet accessible par nos téléphones pour utiliser toutes ces applications que vous voyez sur ce slide. Donc, on utilise Internet et Google pour faire des recherches. On utilise Instagram, WhatsApp, Facebook pour communiquer avec ses proches. On utilise LinkedIn et Outlook pour des raisons professionnelles. Networking, checker ses emails sur son téléphone après le travail, etc. On utilise Netflix pour regarder des films, des séries. Donc, en voyant cette liste d'applications, là, j'imagine que vous vous dites « Ah oui, maintenant, je comprends un peu mieux comment c'est possible d'arriver à un temps d'écran aussi élevé. » Et donc, la question suivante qu'on se pose, c'est « Mais qu'est-ce que ces applications font pour nous rendre si addictes ? Qu'est-ce qu'elles font pour qu'on y passe autant de temps ? Qu'est-ce qu'elles ont en commun ? » Et ce qu'elles ont en commun, c'est la personnalisation, voire même l'hyper-personnalisation. Puisque la caractéristique de toutes ces applications, c'est qu'elles nous perçoivent comme un individu avec des intérêts et des besoins uniques. Donc, par exemple, il m'arrive parfois d'ouvrir par erreur le compte Netflix de mon mari. Je m'aperçois immédiatement que c'est son compte et non le mien, puisque toutes les recommandations qui apparaissent sur l'écran sont des choses qui ne m'intéressent pas ou peu, puisqu'elles sont générées en fonction de ses goûts, ses intérêts, ses interactions passées dans cette plateforme et pas les miennes. Et c'est vraiment la raison pour laquelle toutes ces applications sont si performantes et si addictives, puisqu'elles nous permettent de ne pas avoir à se poser la question de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut voir, ce qui nous intéresse, puisque grâce à l'information collectée en fonction de nos intérêts renseignés et de notre comportement passé, elles sont capables de deviner et d'anticiper ce qui va nous intéresser. Et la façon dont ces applications arrivent à faire ces offres qui nous intéressent tellement, c'est parce qu'elles utilisent l'intelligence artificielle. C'est vraiment cette intelligence artificielle qui va réussir à dicter une personnalisation aussi ciblée et une individualisation de l'expérience de chaque personne dans toutes ces applications, puisqu'on a des algorithmes qui vont suivre notre comportement, apprendre en fonction de ce comportement ce qui va nous intéresser et nous le proposer. C'est quelque chose qui est fait donc par ces applications, mais aussi dans d'autres domaines, comme on va le voir avec l'éducation. Donc voilà, c'est la grande question que s'est posée le secteur de l'éducation depuis quelques années. Si on a aujourd'hui accès à cette nouvelle technologie de l'intelligence artificielle qui permet une individualisation des expériences des utilisateurs, comment pourrait-on en tirer profit pour des fins éducatives ? Comment pourrait-on en tirer profit pour améliorer les expériences éducatives des apprenants ? C'est quelque chose qui est important aujourd'hui et qui est un mouvement qui a été lancé avec l'avènement de l'intelligence artificielle à travers le micro-learning et c'est quelque chose qui est très important puisque notre façon d'apprendre aujourd'hui a beaucoup changé. On sait que la plupart des apprenants, adultes en particulier, ne vont pas regarder une vidéo pendant plus de 4 minutes environ. On sait que la rétention d'informations est très compliquée puisqu'on est exposé à tant d'informations dans notre vie de tous les jours. Donc si les nouvelles informations qu'on acquiert ne sont pas appliquées, environ 75% seront oubliées après 6 jours. On sait également que dans le cadre professionnel, l'employé moyen n'a environ que 1% de son temps hebdomadaire à consacrer à la formation et au développement, ce qui représente à peu près 20 minutes. Donc on a vraiment une situation dans laquelle on a un apprenant adulte avec peu de temps, beaucoup de distractions, une capacité de mémorisation qui est plus réduite que par le passé. Et donc c'est dans ce cadre qu'on voit arriver le micro-learning qui aujourd'hui est la façon la plus efficace pour les adultes d'apprendre. Merci Suzy pour cette introduction qui nous dresse un petit peu le contexte. C'est intéressant, on voit et on comprend la mécanique qui est un petit peu illustrée ensuite entre cette approche de personnalisation que nous donne l'intelligence artificielle d'un côté et puis ces questions de micro-learning. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de partir sur ce qu'est le micro-learning, de voir déjà comment des mots s'est approprié, ces nouvelles modalités, comment on prend ces modules, d'abord comment on définit ce micro-learning. Ce sont des contenus personnalisés, des contenus qui sont brefs et qui s'intègrent dans notre quotidien et comment on le met en musique. Voilà. Donc si on rentre vraiment, si on essaie de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le micro-learning, c'est ça. Ce sont des sessions courtes. Tout à l'heure, Suzy, merci, vous nous avez redonné des chiffres nous disant que la moyenne, c'était quatre minutes sur une vidéo, sur un téléphone mobile. Donc effectivement, il faut utiliser cette nouvelle façon de se comporter et se dire, eh bien, on va essayer de construire des modules qui font, en moyenne, on dit moins de dix minutes, c'est du micro-learning. Voilà. Donc moins de dix minutes, plutôt en moyenne, quatre, cinq minutes. Et on va avoir une fréquence, une régularité, une fréquence de présentation des informations qu'on va partager à ce moment-là, qui va faire l'une des caractéristiques du micro-learning. L'autre caractéristique, mais qui est liée à ce format, évidemment, temporel, qui est très court, eh bien, c'est qu'on va faire un travail de découpage de contenus, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des unités de compétences qui sont petites. On va travailler, on peut parler parfois de grains pédagogiques, de petites portions de connaissances. Et donc, il va falloir faire ce découpage en bonne intelligence pour que chacun de ces grains puisse être complet en lui-même et puisse combiner avec d'autres dans un ordre qui n'est pas toujours le même. Et on va travailler également cette présence dans le quotidien avec régularité. Donc, on va faire des relances régulières et on va pousser progressivement de nouveaux contenus et combiner évidemment avec l'intelligence artificielle, c'est un levier qui est extraordinaire pour faire progresser dans un cadre de données de travail, de contraintes, de disponibilité qui n'est pas toujours très facile à trouver et saisir les instants où on a de la disponibilité. Certains, vous savez, parler d'une guerre de cerveau, ce qu'il faut, c'est à un moment donné, savoir être présent auprès des personnes quand elles sont libres. Donc, c'est la logique du micro-learning. Et alors, maintenant, si on se pose la question comment on utilise le micro-learning, on peut l'utiliser de manière différente. On va le trouver, je dirais, il y a trois grandes catégories de façon de l'utiliser. On peut utiliser le micro-learning comme des unités de connaissances, des unités d'apprentissage qui vont venir en complément d'un dispositif d'activité et qu'on va proposer ce dispositif d'activité. En général, c'est un événement en lien avec de la formation. C'est un temps fort. Aujourd'hui, on dit que les temps de formation, alors ça peut être un moment individuel ou un moment collectif. C'est un moment de coaching ou c'est plutôt un moment en général collectif. Eh bien, on va préparer ce moment-là pour faire en sorte que chacun arrive avec des bases de connaissances qui sont déjà partagées. Les gens soient déjà en cheminement de réflexion. Et donc, on va proposer du micro-learning en amont et potentiellement aussi en aval pour faciliter ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel. Donc, c'est une première façon effectivement d'utiliser le micro-learning, c'est d'utiliser ces petites unités de connaissances autour de cet événement. Et donc, c'est la première façon de faire. On peut aussi, bien sûr, construire intégralement des parcours. Alors là, je les ai dessinés de façon linéaire, mais l'intelligence artificielle permet de ne pas nécessairement le faire de façon linéaire et c'est là qu'on arrive à des niveaux de personnalisation intéressants, mais on va donner la possibilité de se former en toute autonomie et finalement, le parcours de formation va se faire au travers de tous ces micro-learning successifs. Donc, ça, c'est la deuxième façon de faire. On base, on fonde vraiment le projet pédagogique, les choix qu'on a faits sur ces combinaisons de micro-learning de façon séquencée ou pas, ou en open bar, je dirais. Donc, dans ces deux cas-là, on est en train, on vise à monter en compétences, à changer de comportement, à améliorer des pratiques, à découvrir des nouvelles pratiques. Donc, c'est ce que représentent ces deux premiers cas de figure. et puis, on peut avoir un troisième cas de figure aussi, que l'on observe également, qui est plutôt de résoudre en temps réel des problèmes ou des questions qui se posent, des usages, des pratiques, des processus. Et donc, on met à disposition de façon la plus accessible possible sur le lieu de travail au moment où on en a besoin les informations dont le salarié, la personne qui en a besoin va devoir utiliser cette information. Et donc, c'est le troisième cas de figure qui va plutôt soutenir la performance en situation de travail et on est dans une logique d'amélioration continue. Ce qui est en commun à chaque fois et ce qui est vraiment intéressant dans ce micro-learning, c'est qu'au fond, au lieu d'amener les gens au partage de pratiques, à la découverte de connaissances, eh bien, on va amener le savoir, on va amener la pratique sur le lieu et au moment où on en a besoin et c'est ça qui va être un accélérateur de formation parce qu'on est juste au bon moment, on dit à Tawad, on est vraiment juste au bon moment, au moment où la personne a besoin, à disposition. Quand on fait, si on reprend les trois schémas qu'on a envisagés, donc si on est là pour encadrer un moment fort d'apprentissage, on va pouvoir avoir des micro-cours pour éclairer un sujet en amont, pour préparer une classe inversée, préparer une mise en situation, les gens doivent identifier peut-être dans leur quotidien des points précis qu'ils doivent un peu intérioriser, identifier pour venir après à ce temps fort qu'on a sur l'événement de formation, on va mettre en avant des informations clés ou alors derrière on fait de l'ancrage mémoriel, on voit des choses qu'on a vues ou alors on va plus loin. Donc ça, c'était pour le premier cas de figure et pour le dernier, ce qui est intéressant quand on se dit on veut soutenir la performance en situation de travail, on va retrouver toutes les logiques d'onboarding par exemple où on met à disposition des gens qui arrivent dans un nouveau poste ou dans une nouvelle entreprise, l'accès à l'information au moment où ils en ont besoin, ça peut être l'occasion d'avoir un certain nombre de checklists sur une activité donnée, un process, des instructions pour mener à bien une activité dont on a besoin à cet instant-là, ça peut être aussi des facs, des réponses à des questions au moment où on en a besoin. Donc on voit que vraiment les usages sont assez variés. Et maintenant, si je jette un œil avant de passer la parole à Suzy ensuite, mais sur ce que Demos propose par exemple dans ce type d'offres, alors évidemment, on a, en ce qui concerne le volet se former en toute autonomie des solutions qu'on appelle les cursus vidéo, les next, qui sont des parcours qui sont proposés où on va avoir entre 10 et 15 grains pédagogiques qui ont en moyenne une durée de 4 minutes, 4 minutes et demie, vous voyez, on est tout à fait dans la norme. Ça se fait en général, il y a à la fois du partage de contenu sur une thématique, je vous ai mis un certain nombre de thématiques autour pour que vous voyez les sujets, ça traverse l'ensemble de nos gammes. Et en amont, on va avoir un test d'auto-positionnement qui va permettre de se mettre en route, de se préparer, de se mettre en appétit aussi sur ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on va être accompagné avec des relances, évidemment, pour que se déroule ce cursus qui est proposé. Et puis, on va finir effectivement par un test qui va permettre de valider les connaissances qu'on a acquises et peut-être revenir sur un certain nombre de grains pédagogiques sur lesquels on est peut-être passé à côté de notions. On a la même chose qui est proposée également avec un accompagnement. Donc, la première version, c'est la version où on est accompagné, mais en toute autonomie, c'est-à-dire qu'on pousse les contenus quand les personnes, pour faire en sorte qu'il y a un rythme quand même suffisamment rapproché pour que la connaissance se forge. Après, le niveau au-dessus, évidemment, c'est de bénéficier d'un accompagnement. Et ça, c'est très intéressant et on sait que c'est très apprécié. C'est-à-dire qu'on va avoir soit la possibilité d'avoir un coach avec lequel on va faire un entretien en amont, un entretien en cours de cursus. On va avoir, là, je ne les ai pas tous mis, mais bien surtout nos grains pédagogiques qui se déroulent, du test, évidemment, et puis à la fin, un dernier bilan avec le coach. Et on peut faire également, on a dans nos gammes aussi des solutions où ça peut se faire plutôt en classe virtuelle parce qu'on a envie d'avoir un temps de partage de pratique avec d'autres, avec ses pairs. Voilà. Donc ça, c'est le premier schéma qu'on va trouver dans nos solutions chez Demos. On va trouver aussi des choses différentes mais qui sont également digitalisées où là, on va encadrer, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'encadrer un moment fort d'apprentissage. Alors là, ce sont des propositions, on a des collections qui sont faites et qui sont construites en ce sens, qui vont proposer un certain nombre de micro-learning mais là, qui vont varier leur présentation. Vous voyez, ce sont des collections qui sont toutes construites de la même manière. On a cinq items à chaque fois, c'est notre hub digital qui va proposer ça et on va avoir un premier item qui va tout simplement être une fiche mémo pour susciter l'envie, pour donner envie sur le sujet. On va balayer à peu près les grands éléments de la thématique qui peut être la transformation, la flexibilité, l'agilité, le conflit constructif, enfin bref, on a son sujet. Donc on a une fiche mémo, c'est le point un. Ensuite, en deux, on va encore être sur du micro-learning, donc ce sont des choses qui se consultent très rapidement. Une vidéo qui va permettre d'engager, qui va permettre d'interroger. Et puis ensuite, on arrive sur le moment fort qui peut être digital. Quand on dit qu'on a un événement de formation, l'événement, il n'est pas toujours en synchrone, il peut être en asynchrone. Là, en l'occurrence, ce sont des fluid books, des flexibooks qu'on met à disposition sur la thématique où on va pouvoir rentrer en profondeur, on va pouvoir les reconsulter, ils sont interactifs, on va proposer des vidéos à l'intérieur, on va proposer des quiz, on va proposer des lectures également. Donc là, c'est un module qui est plus long, qui nécessite à peu près une heure et demie de temps passé de façon ponctuelle. Enfin, les gens peuvent s'organiser comme ils le souhaitent. Et puis derrière, on va avoir de nouveau ces micro-learning qu'on va remettre qui vont permettre effectivement d'asseoir la connaissance avec des quiz. C'est le point 4 où on va s'assurer qu'on a fait le tour des choses. Et puis, une dernière petite vidéo qui va, elle, inviter à l'action et où on va mettre la personne en action pour appliquer derrière ce qu'on a pu voir dans ses parcours. Et là encore, on a une centaine de parcours qui a une particularité, on les trouve dans toutes les langues. Donc voilà comment chez Demos, on utilise le micro-learning. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est passer la parole à Suzy pour qu'elle nous parle de cette offre vraiment très intéressante et je crois assez unique sur le marché que propose Voxy. Suzy, je vous laisse la parole. Merci Florence. Alors avant de faire un zoom ciblé sur Voxy, on voulait juste faire un petit rappel rapide encore une fois sur ces principes importants du micro-learning et qui sont les principes qu'on utilise comme principe directeur à Voxy. Donc encore une fois, des leçons courtes, 3 à 7 minutes, 10 minutes maximum du contenu très ciblé puisqu'on sait que ce contenu ciblé permet un meilleur engagement de l'apprenant et du coup de meilleurs résultats d'apprentissage. Un rythme adapté comme vient de le mentionner Florence, les apprenants ont tendance à préférer pouvoir avancer à leur rythme, donc faire une heure et demie parce qu'ils ont ce temps devant eux ou faire quelques leçons de 10 minutes chaque jour. Donc on avance à son rythme, ce qui permet de mieux intégrer la formation dans son quotidien. Et le dernier volet qui est, je pense, un des plus importants, c'est un accès flexible et mobile puisque beaucoup de micro-learning et d'apprentissage par ce mode va passer par le téléphone mobile. Donc comme je viens de vous le mentionner, l'intelligence artificielle et le micro-learning sont vraiment la base de notre méthodologie à Voxy, on a utilisé l'intelligence artificielle et le micro-learning vraiment comme nos principes directeurs. Donc juste pour vous faire une petite présentation rapide de Voxy, on a au jour d'aujourd'hui eu plus de 4 millions d'apprenants sur notre plateforme dans 150 pays, plus de 400 clients, donc vous voyez quelques-uns listés sur ce slide, donc on travaille vraiment partout dans le monde. En Europe en particulier, on passe par des partenaires dont Demos en France et on a créé une plateforme très innovante basée sur trois piliers principaux qui sont la technologie, une méthodologie qui se veut très efficace et qui nous permet d'avoir des résultats percutants, visibles et rapides. Alors, Suzy, je vous laisse rentrer dans le détail finalement de ce que vous proposez, comment vous intégrer finalement l'intelligence artificielle dans votre façon d'enseigner l'anglais ? Alors, l'intelligence artificielle c'est vraiment la base de tout ce qu'on fait à Voxy puisque c'est ce qui va nous permettre de générer cette personnalisation qui est si importante dans cette expérience d'apprentissage de l'anglais. On utilise l'intelligence artificielle de trois façons. La première, d'une façon similaire à ce que j'ai mentionné avec l'exemple de Netflix il y a quelques minutes où on va reconnaître le profil de chaque apprenant et lui donner un parcours individualisé. La façon dont on va faire ça c'est avec un questionnaire qu'on va demander à chaque apprenant de renseigner à sa première connexion où on va essayer de comprendre qui il est et quel est l'anglais dont il a besoin de se confronter dans sa vie réelle. Donc on va poser des questions sur son profil. Est-ce qu'il apprend l'anglais pour le travail ou est-ce qu'il apprend l'anglais pour des raisons personnelles ? Si pour le travail dans quelle industrie travaille cette personne ? Quel est son rôle dans l'entreprise ? Quelles sont les tâches qu'il ou elle a besoin d'accomplir dans sa vie professionnelle de tous les jours en anglais ? Ensuite, avec un test de niveau qui va être passé à cette première connexion également, on va, grâce aux algorithmes qu'on utilise, générer un parcours d'apprentissage individuel pour chacun de nos apprenants. Et la façon dont on peut faire ça dans Voxy aujourd'hui, c'est parce qu'on a une librairie de contenu très vaste. c'est la plus vaste de l'industrie aujourd'hui où on a plus de 20 000 leçons d'anglais. Ce qui nous permet d'avoir vraiment du contenu pour tout sujet, tout profil, tout besoin. Et c'est aussi grâce à l'intelligence artificielle qu'on a cette librairie de contenu puisqu'on a une technologie brevetée qui nous permet de créer ce contenu de manière très efficace grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle également. Et le troisième le troisième volet de cette utilisation de l'intelligence artificielle par Voxy c'est une fois que cet apprenant est lancé dans la plateforme qu'on lui a donné ce parcours d'apprentissage individualisé, on va avoir des algorithmes qui vont suivre sa progression dans la plateforme et voir quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, comment il progresse pour adapter les activités qui lui sont proposées en temps réel. Donc on va avoir une expérience vraiment très personnalisée adaptée en temps réel sur du contenu qui a fait sens pour cette personne en fonction de qui il est et de ce dont il a besoin dans sa vie professionnelle de tous les jours à appliquer dès le lendemain. Ça veut dire qu'il y a des tableaux de bord, des choses comme ça que la personne va poursuivre sa progression, comment ça se passe ? Oui, la personne peut suivre sa progression en temps réel dans la plateforme mais aussi du côté administratif l'équipe RH de l'entreprise de cet individu potentiellement si c'est un programme corporel va pouvoir suivre toute cette progression également sur une plateforme de reporting. C'est un des atouts de l'apprentissage de l'anglais en ligne et de l'utilisation d'une plateforme c'est qu'en fait automatiquement toute une série de données va être collectée sur le comportement et la performance de chaque personne et on va avoir accès à toutes ces données pour savoir comment progressent les apprenants, quel est le contenu sur lequel ils travaillent, à quel niveau est-ce qu'ils sont passés et pouvoir de manière très simple et efficace calculer le retour sur investissement de son programme et avoir vraiment une visibilité totale sur la progression et la façon dont se passent ces parcours pour chacun. Donc, on a donc vraiment une personnalisation qui est assez fine en fait dans la proposition qui est faite chez Demos, je crois qu'on met à disposition pendant un an, c'est ça, l'accès à la plateforme et ça permet ainsi effectivement d'avoir une progression pendant toute cette période-là pour réellement progresser en anglais parce que le but, c'est vraiment ça. Oui, et ça paraît potentiellement un temps assez long, un an, sur une plateforme en ligne mais en fait, c'est quelque chose qui est rendu possible, l'engagement d'un individu en ligne sur de l'apprentissage en anglais pendant un an par cette personnalisation parce qu'en fait, comme on va proposer quelque chose qui est vraiment ciblé aux besoins de chaque personne, ça va être plus motivant, ça va être plus applicable dans sa vie de tous les jours et donc on va revenir plus souvent, on va rester plus motivé. C'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié, il y a des études qui ont été faites par des centres de recherche indépendants pour comparer cette méthodologie qu'on utilise à Voxy où on donne un parcours d'apprentissage unique et ciblé en l'opposant à la méthode plus traditionnelle d'apprentissage de l'anglais où on a des parcours prescrits par niveau et il faut consommer un certain temps de contenu pour arriver au prochain niveau et ces études ont montré que les apprenants qui utilisaient une méthode personnalisée comme Voxy avancent plus vite puisque c'est du contenu qui les intéresse plus et qui peuvent avancer à leur rythme et donc on progresse plus facilement de cette façon. Et une autre chose qui joue un rôle très important ici c'est le contenu puisque on propose je parle beaucoup de personnalisation mais aussi un contenu très ciblé et quand je parle de contenu ciblé c'est des choses qui sont vraiment ciblées sur les compétences dont chaque individu a besoin. Donc on utilise une méthodologie qui s'appelle le Task-Based Learning l'apprentissage sur les tâches. C'est quelque chose qui fait sens quand on pense à l'apprentissage d'un instrument par exemple on n'aurait pas l'idée de s'entraîner sur la guitare si on veut apprendre à jouer du piano mais malheureusement c'est pas quelque chose qui a toujours été appliqué dans l'apprentissage des langues. On a beaucoup eu tendance à apprendre de l'anglais très générique de l'anglais qui ne nous est pas du tout utile dans le cadre professionnel et donc de perdre un peu son temps sur des choses qui ne nous intéressent pas et dont on n'a pas besoin qu'on n'applique pas dans l'immédiat. Donc ce qu'on fait à Voxy c'est qu'on utilise du contenu authentique donc on a des partenariats avec des publications comme le New York Times Bloomberg National Geographic on utilise tous ces contenus réels issus des médias en anglais pour construire des cours sur des sujets très précis. Donc par exemple si on est quelqu'un qui travaille en tant que RH on va travailler sur un cours qui s'appelle English for HR où on va avoir des leçons courtes de moins de 10 minutes chacune sur qu'est-ce que c'est que la culture de l'entreprise comment promouvoir une transmission positive du feedback aux employés des choses comme ça très ciblées qui ne seront jamais vues par quelqu'un qui travaille on va dire dans l'industrie de la finance ou quelqu'un qui travaille dans le marketing qui verra l'optimisation des je ne suis pas très familière avec le marketing mais bon l'environnement digital oui bien sûr la communication digitale par exemple le community management pourquoi pas et c'est d'ailleurs quelque chose que je tiens à mentionner n'étant pas une professionnelle de certaines de ces industries dont on a des cours quand je regarde le syllabus de ces cours par exemple on a un cours sur l'industrie pharmaceutique le cours sur la finance etc il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas parce que je ne connais pas ces concepts parce qu'ils sont très très précis et c'est justement ça qui est important puisque ces professionnels vont pouvoir apprendre sur le contenu très précis qu'il y a à voir avec leur industrie et mettre en pratique immédiatement est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu de la façon dont vous vous travaillez l'ancrage mémoriel en fait grâce à l'IA oui alors c'est quelque chose qui est très important comme on l'a vu sur le slide où on parle de la façon dont l'apprentissage aujourd'hui change la façon dont l'apprenant moderne est sollicité avec beaucoup d'informations à une mémoire plus courte la répétition est devenue très importante donc on a des leçons courtes qui incluent beaucoup de répétition du vocabulaire et des concepts acquis puisqu'on sait qu'il faut y être explosé de nombreuses fois pour pouvoir le retenir et quelque chose qui est très important aussi et qui a à voir avec notre contenu et notre méthodologie on veut on veut passer un apprentissage qui est très pratique pour que ce soit des informations qui puissent être mises en pratique mises en en oui mises en pratique dans notre quotidien très rapidement donc pour revenir à l'exemple de quelqu'un qui travaille en RH ce contenu sur comment promouvoir un feedback positif c'est quelque chose qu'on espère pourra être utilisé de manière très très rapide donc c'est cette application immédiate et cette répétition qui fait qu'on va retenir l'information super super alors en fait d'abord ça donne très envie d'aller faire de l'anglais autre autre point en fait finalement pour apprendre l'anglais le mieux qu'on puisse faire c'est quand même d'aller en immersion et de venir en vacances chez vous à Miami mais alors comme on peut pas toujours faire comme ça et puis c'est pas passer des vacances c'est passer du temps en fait c'est plus que ça j'ai l'impression qu'effectivement c'est une solution qui est vraiment intéressante est-ce que au fond votre solution elle est différente de ce qu'on a l'habitude de trouver sur le marché vous en avez dit un petit mot tout à l'heure est-ce que vous pouvez un petit peu préciser finalement ce qu'on peut avoir l'habitude de trouver finalement dans l'enseignement des langues notamment à distance avec des outils comme ça et votre solution alors je vais revenir en premier sur cette question de l'immersion et ensuite je vous parlerai des différenciateurs de Voxy donc cette question de l'importance de l'immersion de l'immersion comme meilleure façon d'apprendre une langue a en partie à voir avec le fait que c'est une des seules façons ou jusqu'ici en tout cas c'était une des seules façons de réellement se confronter à l'anglais dont on a besoin parce que si on n'était pas en immersion on était dans un cadre scolaire éducatif traditionnel où on apprenait en général de l'anglais assez traditionnel qui se veut général mon exemple ici est parfait et parlant sur ce sujet puisque j'ai appris l'anglais pendant des années dans le système éducatif français et j'ai en 2010 déménagé aux Etats-Unis où j'ai passé trois mois à ne pas pouvoir communiquer en anglais alors que j'étais persuadée de parler anglais puisque j'étais étudiante à l'époque j'avais des bonnes notes en anglais je pensais que je parlais anglais mais non puisque j'avais appris un anglais scolaire qui n'était pas du tout proche de ce que j'avais besoin pour une vie de tous les jours dans un contexte d'une université américaine j'ai eu besoin de trois bons mois pour vraiment pouvoir acquérir l'anglais qui était celui dont j'avais besoin donc c'est ça qui m'a attirée chez Voxy l'idée de pouvoir apprendre un anglais qui est celui dont on a réellement besoin en fonction de son profil c'est quelque chose qu'on fait cette personnalisation cet apprentissage basé sur l'anglais dont on a besoin c'est quelque chose qu'on peut faire avec un professeur en cours privé mais quand on parle du cadre de l'entreprise c'est compliqué à faire à grande échelle avec un budget raisonnable de proposer des cours privés à tous ses employés pour que chacun apprenne uniquement l'anglais un anglais personnalisé dont il ou elle a besoin donc c'est là l'attrait de travailler avec une plateforme en ligne avec Voxy on va personnaliser donc avec le contenu mais aussi on a des professeurs on a plus d'une centaine de professeurs Voxy qui sont disponibles pour des cours en groupe et privé qui eux aussi vont être personnalisés donc là ça m'amène sur le deuxième volet de votre question quelle est la différence entre si on a décidé que voilà on voit un intérêt pour ces plateformes en ligne pour des raisons de scale pour des raisons de disponibilité des données statistiques etc voilà on s'est dit on va faire de l'anglais en ligne pourquoi Voxy plutôt qu'une autre plateforme ce qui nous différencie c'est vraiment ce dont je parlais auparavant la personnalisation qui vient de notre utilisation de l'intelligence artificielle Voxy a vraiment été dans l'industrie le précurseur de l'intelligence artificielle pour l'apprentissage de l'anglais ça fait depuis 2010 qu'on a cette plateforme qui utilise les algorithmes qu'on revoit de manière constante et donc depuis toutes ces années on a vraiment perfectionné nos algorithmes créé de plus en plus de contenu donc aussi la librairie de contenu la plus vaste de l'industrie qui nous permet de vraiment proposer quelque chose de très ciblé pour chaque profil et une des choses qu'on pense est un différenciateur de Voxy également c'est la qualité de nos professeurs on est vraiment très très exigeant sur le recrutement et la formation et le suivi de nos professeurs d'anglais ce sont tous des professeurs natifs de langue anglaise certifiés qui suivent un programme très rigoureux de formation par Voxy et qui sont évalués en continu donc les apprenants qui participent à des cours sur Voxy vont toujours être invités à répondre à un questionnaire après pour noter le cours noter le professeur on a des notes de plus de 9 sur 10 en moyenne donc c'est vraiment une expérience de qualité en groupe ou privé avec des professeurs qu'on est très très exigeants dans le recrutement et dans la formation on arrive presque au bout de cette présentation j'aimerais que vous terminiez merci Suzy de tout ce partage votre slide elle se termine par ce point d'être axée sur le retour sur investissement je pense que parmi nos participants à ce webinaire il y a un certain nombre de personnes en entreprise peut-être des responsables de formation au fond comment est-ce qu'on arrive à mesurer le retour sur investissement de ce type de parcours alors c'est quelque chose qui est qui est accessible de manière très claire et visible dans notre plateforme de reporting comme je mentionnais apparemment la plateforme va collecter toutes sortes de données de manière automatique qui va être disponible sur des panels sur lesquels on va montrer le pourcentage des apprenants dans le programme qui ont progressé dans leur niveau qui ont passé à un autre niveau le temps passé sur la plateforme le nombre de cours auxquels ils ont participé et en fonction de ça on a des on a des toolkits qu'on partage avec nos clients qui permettent de calculer le retour sur investissement donc on va regarder on va s'assurer que tout le groupe aura passé un test de niveau au début à la fin de leur programme et on va calculer en fonction de leur progrès le temps moyen économisé par l'employé grâce à ses progrès en anglais en fonction du salaire moyen du groupe d'employés qui est impliqué dans le programme on va pouvoir avoir un chiffre en euros un chiffre en dollars qui va numériser ce retour sur investissement et bien souvent on se rend compte que ces progrès en anglais qui génèrent une productivité augmentée vont en fait payer pour le programme à la fin de l'année puisque les employés seront plus rapides et plus efficaces dans toutes les tâches à accomplir qui sont en anglais Merci beaucoup ce que je vous propose peut-être c'est de laisser la parole dans le chat n'hésitez pas à poser des questions je ne sais pas où ça en est je vais vous laisser la parole Claudia c'est Jennifer pardon alors on a déjà deux questions alors la première l'objet étant de fournir de la compétence le savoir-faire n'est-il pas important alors pardon je ne l'ai pas sous les yeux on va peut-être se remettre comme ça je vais pouvoir voir en même temps qu'on échange donc vous disiez c'était Jennifer c'était quoi l'objectif étant de fournir de la compétence le savoir-faire n'est-il pas important alors est-ce que la personne peut préciser ce qu'elle veut dire parce qu'elle a forcément raison dans ce qu'elle dit oui le savoir-faire est important c'est un peu le lien entre apprendre pour comprendre ou d'assimiler je pense que cette question revient sur le sur le sujet du contenu du contenu ciblé sur les compétences dont on a besoin dans sa vie professionnelle donc l'intérêt d'apprendre sur de l'anglais très très spécifique pour être sûr qu'on acquiert le vocabulaire et qu'on travaille sur les concepts dont on a besoin dans sa vie tous les jours au travail donc ne pas ne pas entre guillemets perdre son temps sur de l'anglais un peu général mais vraiment travailler travailler du contenu donc la façon dont on envisage nos cours sur Voxy c'est qu'on dit c'est two for one dans le sens où on va on va travailler sur des concepts mais aussi travailler son anglais en même temps donc je ne sais pas si ça répond à la question de cette personne je crois que c'est comme ça que je la comprends du coup deuxième question pensez-vous que la durée du micro-learning va encore se raccourcir dans les années qui viennent ou bien se stabiliser bonne question je pense aujourd'hui on est sur du moins de dix minutes l'idée étant qu'on veut pouvoir adapter et intégrer l'apprentissage dans sa vie de tous les jours quand on a quelques minutes à Voxy par exemple on s'assure que nos leçons puissent être téléchargées sur téléphone mobile comme ça si on a dix minutes quand on est dans le métro ou quand on attend quelque part on fait une leçon par-ci une leçon par-là moins de dix minutes des choses qui seraient vraiment plus du cinq minutes et ça paraît compliqué d'avoir un contenu percutant de façon aussi rapide je vais laisser Florence je suis assez d'accord en fait je ne sais pas si j'ai une bonne ou une mauvaise réponse ce que je sais c'est que l'exercice de découpage on dit qu'on essaye de faire des grains des bouchers des bites c'est un exercice qui est assez exigeant sur le plan pédagogique on essaie de raisonner aussi alors on n'est pas évidemment quand on est sur ces échelles-là on ne peut pas parler de compétences mais par contre on peut contribuer sur un parcours complet à améliorer un certain nombre de compétences mais on cherche quand même à avoir un impact et je crois que c'est tout l'intérêt de ce qu'on a présenté aujourd'hui pour qu'il y ait pour qu'il y ait un impact il faut qu'à un moment donné les gens se mettent en disponibilité pour être prêts à changer donc à nous de faire ce travail de digestion de décomposition en petites entités je pense que après je n'ai pas la réponse à tout mais est-ce qu'on va réduire à des choses beaucoup plus petites on cherche quand même à faire changer les gens il faut le temps de rentrer dans le sujet de se l'approprier on est à des échelles qui sont déjà très réduites des échelles de temps qui sont déjà très réduites en tout cas voilà pour information sur Voxy on analyse toujours les données de l'utilisation de nos apprenants et donc on a des leçons qui sont toutes de moins de 10 minutes et on voit une durée de session d'environ 30 minutes donc on a la majorité de nos apprenants qui font des leçons courtes mais en font plusieurs donc ce qui montre bien que on n'est quand même pas encore sur un mode d'apprentissage de une leçon dans le bus le matin une leçon dans la queue à la cafétéria le midi et une leçon en marchant pour aller récupérer ses enfants à l'école le soir ça reste encore des choses courtes qui permettent de matcher la capacité d'attention des apprenants mais sur des sessions d'une moyenne en tout cas sur VOXI de 30 minutes et je crois qu'il y a une autre question on a une nouvelle question qui est tombée donc les neurosciences nous ont appris qu'il faut au minimum 5 à 6 répétitions d'une nouvelle connaissance pour ancrer durablement sa mémorisation vous assurez-vous avec vos algorithmes de ce minimum de 6 répétitions pour chacun dans le cadre de VOXI oui c'est quelque chose qui est très important et qu'on prend beaucoup en compte la nécessité de répétition donc on va avoir des concepts des mots clés du vocabulaire qui vont revenir dans le cadre de différentes activités au cours du temps à tel point pour vous dire qu'on reçoit parfois du feedback de nos apprenants qui nous disent j'ai l'impression de revoir les mêmes exercices parce qu'on repose des questions sur les mêmes concepts ou sur le même vocabulaire donc c'est là qu'on explique vraiment c'est comme ça qu'on va pouvoir s'assurer de la rétention d'informations on a aussi une section dans la plateforme qui s'appelle Practice où on va pouvoir s'entraîner sur tous les mots de vocabulaire qui ont été acquis à travers des leçons avec des flashcards pour promouvoir la répétition de même pour la grammaire on a listé tous les points de grammaire on encourage les apprenants une fois qu'ils ont fini une leçon à aller de nouveau se confronter à ces points de grammaire encore une fois pour vraiment bien ancrer tous ces concepts et l'étape suivante après la répétition c'est la mise en application rapide et donc c'est la raison pour laquelle on utilise ce contenu très ciblé où on espère que quelqu'un qui vient faire de l'anglais professionnel et vient de passer une session de 30 minutes à parcourir des leçons sur les emails en anglais va dès l'après-midi ou le lendemain mettre en pratique ces concepts ces mots ce vocabulaire appris tout de suite pour mieux l'assimiler pour compléter après cette période de Covid pour vous partager ce qu'on observe sur la façon dont nos formations sont utilisées la formation asynchrone n'est pas et puis la formation mais surtout asynchrone n'est pas la seule qui enfin le synchrone garde ses lettres de noblesse que ce soit en présentiel ou en distanciel et au fond le microlearning est particulièrement adapté pour justement ces logiques de classe inversée c'est-à-dire qu'on combine les deux et donc si on varie les modalités si on varie les moments mais on est dans une logique de répétition évidemment et bien oui ça sera on va avoir un véritable ancrage des sujets et un véritable changement d'acquisition de nouvelles pratiques de nouvelles façons de faire et c'est cette combinaison qui est riche et intéressante et c'est celle qui est la plus d'ailleurs quand on fait on répond beaucoup à des appels d'offres sur mesure et tout notre savoir-faire c'est à la fois de combiner des solutions de microlearning plutôt asynchrone avec ces temps synchrones qu'ils soient individuels ou collectifs justement pour une fréquentation plus grande pour aborder le même sujet sous un angle différent et assurer cette répétition qui est essentielle est-ce qu'on a d'autres questions est-ce qu'on a fait le tour du sujet est-ce que il y aurait des choses à ajouter de votre côté Suzy mais s'il n'y a pas d'autres questions non je voulais juste terminer rapidement pour dire que que voilà je vous remercie pour cette opportunité aujourd'hui de discuter du microlearning et que on reste disponible si tout participe en pense à des questions plus tard n'hésitez pas on peut nous les communiquer et on prendra le temps de répondre avec plaisir moi je vous remercie beaucoup Suzy pour ce partage parce que ce qui était intéressant finalement c'est que et c'était le but c'était de démontrer tout ce qu'on peut faire en termes de formation quand on pousse un modèle jusqu'au bout et je pense que effectivement avec votre solution vous avez poussé très loin l'intelligence artificielle l'ancrage mémoriel la combinaison de différentes modalités de synchrone et de la synchrone et voilà on était content de partager ça avec tous ceux qui ont pu y participer Demos évidemment et Evoxy nous restons à votre disposition pour toute question que vous auriez à nous poser pour tout approfondissement et puis je vous souhaite une très bonne journée est-ce qu'il fait beau à Miami aujourd'hui ? Oui il fait beau et il fait enfin pas trop chaud donc ça devient ça devient possible de sortir son nez dehors ce qui n'était pas le cas pendant la saison des ouragans donc ouais c'est l'heure Merci beaucoup on va partir avec ce rayon de soleil que vous nous mettez dans la poche et puis je vous souhaite une bonne continuation merci d'avoir participé à ce webinaire et à bientôt Merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada